Aaaaah ! Bienvenue dans le sud-ouest, dans cette vidéo de animo mode d'emploi où on va s'intéresser à un animal français ! Ouais, un scorpion ! Parce que oui, en France, il y a des scorpions. Et c'est le plus grand scorpion de France métropolitaine. Et ce scorpion, c'est le scorpion languedossien, ou plutôt en scientifique, le butus occitanus. Et quoi de mieux que de venir en Occitanie directement pour venir le chercher ? On le trouve en France, mais on va le trouver aussi en Espagne, au Portugal, et en Afrique du Nord principalement avec le Maroc. Mais attention, même si son air de répartition est quand même super vaste, ça ne veut pas dire qu'on va le trouver de manière homogène partout. Tu vois, genre par exemple, là, il n'y en a pas. Non, 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 son air de répartition est fragmenté, séparé, il est localisé. Il y a des petits points un peu partout, tout ça. Parce que finalement, on construit des routes, on fait des champs, c'est n'importe quoi. L'humain a énormément modifié son environnement, et malheureusement, ce scorpion s'est super mal adapté à ces conditions-là. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas énormément de cas de confrontation avec l'humain. Et bien, parce qu'en fait, il le fuit comme la peste. Pas l'humain qui fuit le scorpion comme la peste, c'est le scorpion qui fuit l'humain comme la peste. Et oui, les rôles s'inversent tout de suite. Sauf qu'on va pas le chercher ici. Non, 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 pour le chercher, il va falloir qu'on aille dans les montagnes qui sont là-bas. Loin des humains, loin de la civilisation. Dans des paysages qui sont un peu particuliers finalement, puisqu'il va se cantonner dans des paysages de roches calcaires, dans des garilles ouvertes. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est finalement le pays dans lequel on a commencé le plus tôt à étudier les scorpions de manière scientifique. Et c'est amoureux, du coup, un médecin qui l'a décrit en 1789 pour la première fois. Bon allez, on a à peu près 900 mètres à grimper là. Et pas beaucoup de temps devant nous parce que moi, je me barre du sud-ouest demain. Et ouais, je suis venu exprès pour faire cette vidéo-là. Exprès pour vous, vous vous rendez compte. Donc, on va se bouger un petit peu les miches et aller essayer de le trouver ce scorpion. Vous allez voir, surprenant comme bestiaux. Surprenant. J'adore, j'adore. Musique Ok voilà, bon bah c'est ici vraiment le biotope, vous voyez. Des arbustes pas très très hauts. On est en altitude, alors il faut savoir qu'on va le trouver... Bah, plutôt du niveau de la mer, jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Là on est à 800, donc mine de rien le soleil tape Mais les températures se rafraîchissent et baissent énormément la nuit Puis c'est un scorpion qui va hiberner donc Mais vous voyez c'est exactement ça le biotope dans lequel on va le chercher On va aller un peu plus loin, c'est beaucoup plus ouvert Le soleil vient taper beaucoup plus parce que c'est en zone ouverte Donc il y a moins d'ombre, c'est directement ensoleillé sur le sol Et c'est un scorpion qui est thermophile Ça veut dire qu'il va venir chercher des températures très élevées Et pas n'importe comment, vous allez voir Allez c'est parti Alors vous voyez mine de rien je suis pieds nus Alors certes vous allez dire que c'est pas très très prudent J'ai toujours préféré être pieds nus, c'est mieux pour savoir ce que j'ai sous les pieds Mais il n'y a pas réellement de risque finalement que je marche dessus Même si je suis pieds nus Parce que c'est un scorpion qui est exclusivement, exclusivement nocturne Et ça a été d'ailleurs une galère mais phénoménale pour le filmer Parce qu'il est lucifuge Ça veut dire qu'il fuit la lumière Et il la fuit à une vitesse Ils sont extrêmement sensibles aux différences de lumière D'ailleurs on peut les voir quand ils sont exposés en plein soleil Ils vont venir se mettre sous les zones d'ombre les plus proches et les plus efficaces Et y rester Même si la zone d'ombre elle est toute fine Ils arrivent vraiment à se mettre dessous Donc là y'a pas vraiment de risque de marcher dessus Puisque finalement on est en pleine journée C'est le matin Et eux, et ben ils sont cachés Sous les pierres Et donc c'est sous les pierres qu'on va aller chercher Voilà C'est ça qu'on cherche C'est cet animal Donc bien caractéristique On le retrouve bien On retrouve bien la couleur jaune Tu sais un peu sableuse quand même Un gros scorpion à quasiment 10 cm Et ben c'est parti on va chercher Quand vous baladez comme ça Les bouquins de terrain Les guides de terrain avec les descriptions d'espèces C'est génial Ça vous permet de pas vous gourer Pensez-y C'est très important Que ce soit les éditions nappe édition Ou alors les éditions de La Chaux et Nielée Toutes les deux des super éditions Qui vous expliquent plein de choses sur les bestioles Notamment leur mode de vie Et c'est le premier pas vers la curiosité Et la découverte des espèces Pensez-y c'est très important Oh une grosse fourmi C'est exactement ce genre de biotope Vous voyez c'est ouvert C'est ouvert Entouré par des arbustes Des arbres, des plantes Là là au sol Y'a plein de cailloux Et c'est sous ces cailloux là Qu'on va les trouver Et là on va commencer la prospection De préférence sous les pierres plates Alors oui c'est vrai qu'on pourrait le trouver Sous des pierres plutôt pleines Mais non Il va préférer Alors hop Il va préférer les pierres plates Comme celle-ci Parce que le soleil Mets beaucoup moins de temps A chauffer le sol Qui va être en dessous Et comme je vous ai dit Ce sont des scorpions Qui adorent les températures élevées Et la pierre emmagasine Très très bien l'énergie Et la conduit dans la terre d'en dessous Donc c'est vraiment Sous les pierres plates Qu'on va le trouver Comme je vous ai dit Même si on peut le trouver Sous d'autres grosses pierres Non Non Alors faites attention Quand vous soulevez Si vous voulez les observer Quand vous soulevez les pierres Parce qu'il y'a pas que des butus dessous Ah ah non Il partage son territoire Avec plein d'autres bestioles Notamment des hérésus Des petites araignées D'autres petits scorpions Des fourmis aussi Beaucoup de fourmis Mais aussi des amphibiens Comme le crapaud Le crapaud calamite Récemment là Ça se voit Il y a des sangliers Qui sont venus Parce que normalement Il y a pas mal de mousse Là sur le sol Mais là Il y a beaucoup de terre Qui a été retournée Il y a des sangliers Qui sont passés D'ailleurs c'est un des prédateurs Du butus Ils en bouffent Tu vois Les pierres plates là Comme ça Là Là il y a une loge Viens voir Viens voir Il y a une loge Voilà c'est exactement ça Ah il y en a un Ah oui On va essayer de le Sortir délicatement Mais tu vois Quand je pose la main Là tu vois La pierre plate Encore une fois Vraiment pierre plate Super chaud Mais quand tu poses la main Bah c'est super chaud Tu vois Vraiment super chaud Alors attends Je vais poser mon sac Alors contrairement à ce qu'on pense C'est pas parce que je mets la main Comme ça autour du terrier Que le scorpion va tout de suite sortir Pour me poinçonner la main Et m'envenimer Ou me piquer Non non Rassurez vous Les animaux ne sont pas cruels C'est pas comme ça Que ça marche dans le monde animal Les scorpions sont des animaux Qui sont peureux Comme la plupart des animaux sur terre Donc ils vont chercher plutôt A se réfugier A fuir La présence En théorie On pourrait même les avoir Dans le creux de la main Ou alors poser la main Sur le passage Qu'ils chercheraient même Presque à s'y réfugier En dessous Pour chercher de l'ombre Tu vois Donc à ne pas agir Comme un prédateur Finalement on n'en a pas le rôle Alors attends Parce qu'en fait Il paraît vachement clair Même vu d'ici Il faut que je vérifie un truc Alors attends Voilà Ça avec un endoscope Donc c'est en fait C'est une caméra serpent Et au bout de cette petite tige Il y a une caméra Avec des leds Qui permettent de voir Alors On me voit Apparemment il ne faut pas se filmer A l'intérieur du corps C'est marqué sur la notice Alors on va aller regarder dedans En fait J'ai l'impression Ah merde Crédit Ok On ne va pas faire sortir celui-là Parce qu'en fait Il est en mu Ça veut dire qu'il est tout fragile Et donc les loges Ces loges là Chez les butus Leur permettent De se protéger D'être à bonne température De se protéger des prédateurs Mais ça leur permet aussi De se mettre à l'abri Pour voir muer tranquillement Et la mue C'est un processus Qui est long Et rigoureux Puisqu'il faut s'extirper De l'ancienne cuticule Pour en créer une nouvelle Donc en fait Pendant une période Qui est très très longue On est tout mou Et vulnérable Et là c'est exactement Ce qui se passe Il est beaucoup plus clair C'est ce que je craignais en fait Donc on voit bien en dessous L'ancienne cuticule Et lui et le nouveau Qui est bien au dessus Beaucoup plus clair Je suis dégoûté Il va en trouver un autre Attends J'ai juste posé ça ici Alors je vais vous montrer On va se prendre une petite pince Alors Attends Attends On va prendre une boîte Propre de préférence Une petite pince Hop Bien là Et bah voilà On va pas le laisser en plein soleil En plein longtemps Mais regarde Voilà c'est ça le butus occitanus C'est magnifique comme bestiole Alors maintenant que vous l'avez vu Je vais pas le garder dans la boîte Là en plein soleil Ce que je vais faire C'est que je vais le remettre Dans son terrier Voilà Va tranquille Reste ici Sinon il va cramer Il fut chaud hein Alors C'est un scorpion Qui est incroyable Et j'ai eu la chance De pouvoir les observer Pendant un certain temps Et ils ont un comportement Téricole Ça veut dire que Même s'ils ont un petit côté lithophile Donc ils affectionnent Tout particulièrement Les pierres Et notamment les massifs de calcaire Et bah finalement C'est pas dans la pierre Qu'ils vivent C'est pas dans les infractuosités Des pierres Non c'est dans le sol D'accord Qui va être beaucoup plus humide Donc ils se sont spécialisés Dans le forage Alors pas le forage de la pierre Mais le forage de la terre Donc ils ont une manière De creuser Qui est incroyable Ils vont pas utiliser Leurs pinces Au bout de leurs pinces Il y a des soies Qui sont sensibles aux vibrations Donc s'ils creusaient Et bah finalement Ils perdraient Toute cette sensibilité là Sachant que c'est un outil de chasse Donc ils vont pas creuser Avec leurs pinces Ils vont creuser Avec leurs queues Et leurs pattes Donc on va les voir Aller chercher sous les pierres Donc à la manière d'un chien Balancer du sable Sous leurs pattes Comme ça sous leur corps Et se retourner Pour quoi faire ? Pour aller chercher Au fond du terrier Ecoutez bien Au fond du terrier Avec la queue Et venir balayer Comme un bras Comme ça Qui viendrait écarter Davantage de terre Un peu Une sorte de bras Comme ça Et leur queue Elle est très puissante Très très musclée Donc ils vont s'en servir Et elle est tellement musclée Qu'elle peut même soulever Des petites pierres Et donc c'est vrai que nous On est venu les chercher En pleine journée Parce qu'on sait où en trouver Sous les pierres C'est pas compliqué Mais c'est vrai que si vous voulez faire Une belle sortie scorpion Prenez plutôt une lumière noire Ou une lumière de wood C'est ce genre de lampe Alors si je vous montre le faisceau Comme ça là vous voyez rien Et pourtant elle est allumée C'est parce qu'elle envoie Une longueur d'onde Qui est comprise entre 400 Et 365 nanomètres Donc c'est très très précis Et généralement on les connait Parce qu'elles feraient réfléchir les dents Il faut savoir que les scorpions Réfléchissent cette lumière UV Et on les voit très très bien Et d'ailleurs pour ceux qui font du camping Ou de la rando la nuit Bah le meilleur moyen de pas tomber dessus Ou de vérifier où on marche Et bah c'est cette lampe là Et ouais on le répétera jamais assez Mais ça fait partie des indispensables Qu'il faut avoir avec soi en rando Alors là on est en plein dans la période de reproduction On va pouvoir observer des mâles Et des femelles qui sont adultes Même si on peut observer ça toute l'année Et donc on va pouvoir les observer se reproduire Donc les mâles et la femelle Le mâle qui est plus petit que la femelle Vont se tenir par les pinces Et danser ensemble C'est assez joli Et ça vous pouvez l'observer Relativement fréquemment Si vous savez où les chercher Et la période d'accouplement C'est d'avril à juillet Et alors parfois vous pouvez tomber Sur des spécimens qui sont très ronds Très gros et très ronds Généralement ce sont des femelles Qui sont pleines Et la gestation elle est très longue Une fois que l'accouplement est terminé Donc en juillet C'est seulement l'année d'après Que les petits éclosent Donc c'est quasiment 10 mois plus tard C'est très très long Les petits vont naître par parturition Et c'est entre 30 et 60 petits C'est énorme Des petits qu'on appelle les pulus Un puli des pulus Qui vont être tout blanc Sur le ventre de la mer Et alors là sous les pierres Les petits sont réservés aux petits Et alors les petits Ils ont une coloration Qui est très très belle Puisqu'ils vont avoir une teinte Presque jaune Avec le bout des pattes Et le bout de la queue noire Et ils sont minuscules Ils sont tout petits Ils font quasiment un centimètre Et donc en fait Ils quittent le dos de leur mère Une fois qu'ils sont Enfin une fois qu'ils ont fait Leur première mue Et ensuite ils sont complètement autonomes Et en fait ils se baladent Et ils essayent de survivre Tout simplement Et un individu Il va mettre entre 2 ans Et 2 ans et demi Pour arriver à l'âge adulte Et le tout en 6 Ouais 6 à 7 mue successives Donc la mue je l'ai expliqué On appelle ça l'exuviation C'est le mot scientifique Qui leur permet de Gagner une taille supplémentaire Par rapport à la précédente Et ça a une durée de vie Assez longue Bah finalement Puisqu'ils vont vivre Quasiment un peu plus de 5 ans Ouais à peu près 5 ans on va dire Et c'est génial pour un scorpion C'est vraiment super En revanche il n'y a pas de croissance Pendant l'hiver L'hiver ils ne grandissent pas Vraiment pas du tout Ils ne se nourrissent même pas en l'hiver Non ils sont vraiment dépendants Des températures Autant pour grandir Que pour se reproduire Que pour mettre bas Ou alors même manger L'hiver ils hibernent Basta Ils restent dans leur loge Et ils ne sortent pas seulement Aux premières lueurs de soleil Qui commencent à sortir pour chasser Et ça c'est à peu près Dès 10 degrés Ils vont venir très tôt S'exposer au soleil Et alors ils ont une façon De venir se thermoréguler Qui est assez étonnante C'est à dire qu'ils vont venir Se dresser sur leurs pattes Et ils vont prendre une position Assez bizarre On pourrait avoir l'impression Qu'ils sont en train de se défendre Mais pas du tout Ils sont en train de thermoréguler Donc ils essayent de s'étendre Pour essayer d'avoir le plus De surface en contact Avec les rayons du soleil possible Ca permet d'emmagasiner de la chaleur Plus rapidement Et alors ils vont sortir Exclusivement la nuit En tâtonnant le terrain D'accord En avançant par tigmotaxi C'est expliqué dans la vidéo D'Isométrus Que je vous invite à aller voir Et donc ils vont chasser Principalement des arthropodes Des blattes D'autres araignées Des petits scorpions Des cas de cannibalisme existent Parfois même des petits lézards Ca avait déjà été répertorié Et ils vont pas manger souvent Mine de rien Puisqu'ils peuvent jeûner Pendant plus d'un an C'est très long Très très long Ah bah il est là hein Le petit pote il est toujours là Tu vois On part l'à côté J'ai mis juste pour en attendant Une toute petite pierre Juste au dessus de lui Et pourtant Et bah il s'en contente Les températures restent quand même Très agréables en dessous Ah putain j'adore faire ça Ah les pierres chaudes sur la peau Bref Une fois qu'ils ont trouvé une proie Ils vont l'immobiliser La saisir avec leur pince Qui est le premier outil Pour chasser une proie Pour la capturer Et enfin il faut pouvoir La tuer L'immobiliser Et ça Et bah c'est connu C'est le venin du scorpion Ils vont faire une envenimation Y'a deux glandes à venin Dans le telson Donc le telson c'est le bulbe Plus l'aiguillon C'est le dernier segment du scorpion Y'a deux glandes à venin Qui injectent un venin Directement dans la proie Et alors le venin C'est une neurotoxine Qui est très puissante Surtout chez un scorpion Qui fait partie de la famille Des butydées Dans lesquelles on retrouve Les scorpions les plus dangereux De la planète finalement Et niveau venin d'ailleurs Et bah il est quand même Relativement puissant celui-ci Pour un scorpion français C'est un scorpion Dont le venin Peut potentiellement altérer La santé humaine En revanche il faut savoir Que pour cette même espèce Qu'on va trouver en Afrique du Nord En Afrique Mais en France finalement Non il n'est pas mortel Bien que la piqûre Peut être très douloureuse C'est un scorpion Qui va être Comme je vous l'ai dit Il est pas agressif Il est défensif Quand on va le toucher Qu'on va l'approcher Qu'il va se sentir vulnérable Et bah il va se contracter Les pinces en avant Le dar en l'air Et au moindre mouvement Au moindre accroche Il va projeter son dar Il va se tendre Et taper vers l'avant Avec l'aiguillon Ou taper vers l'arrière Avec l'aiguillon Ils le savent Qu'ils ont un venin puissant Ils savent Qu'ils ont une queue Qui est elle aussi puissante Donc ils vont l'utiliser Ca c'est sûr et certain Alors je suis obligé de vous dire Que même s'il n'est pas mortel Pour les enfants De moins de 15 ans Ou les personnes fragiles Pensez bien à une chose Ce scorpion peut être dangereux pour vous Encore une fois Il faut vraiment mettre le pied dessus Alors cela dit Je voudrais quand même Vous montrer quelque chose Un côté un peu logique Que les animaux ne sont pas bêtes Ils ne sont pas non plus stupides Agressifs pour rien D'accord C'est pas des bruits épaisses Donc je voudrais juste Vous montrer quelque chose Je vais essayer une expérience Voilà N'essayez pas de le prendre par la main Si on n'essayait pas de le prendre du tout Ils ont une queue qui est très puissante Donc en fait Si vous le prenez à la main Ils se retournent Alors je voudrais essayer quelque chose Voilà C'est exactement ce que je voulais vous montrer Laisse la queue Laisse la queue je te dis Laisse la queue Margaret J'aime pas quand t'as la queue levée En même temps il est sur un terrain hostile De manière générale Les scorpions ne piquent pas leur support Encore une fois je le répète Si nous n'agissons pas comme un prédateur Scorpions ou les animaux De manière générale N'ont aucune raison De nous considérer comme tels Et ça c'est valable avec les migales Les scolopendres Plein de choses Vraiment les animaux Même qui sont réputés très instables Je vous invite pas à le faire Parce que c'est compliqué C'est méthodique C'est rigoureux Et ça peut être dangereux Encore une fois Je le répète Ne le faites pas chez vous Ce que je fais là C'est juste pour vous montrer Que les animaux Même réputés instables Et ben finalement Ne sont pas des monstres La nature est merveilleuse Elle n'est pas monstrueuse C'est vraiment un scorpion magnifique Franchement le genre Butus C'est un de mes genres préférés Regardez comment ils sont faits Regardez comment ils sont foutus Tout l'ensemble de leur corps Et caréné Caréné ça veut dire qu'il est Il est robuste Il y a énormément d'aspérité en fait Il y a des lignes Sur le dos Sur les pattes Sur la queue Sur le bouclier Le bouclier c'est là où il y a les yeux Il y a des espèces de stris C'est magnifique Ça donne un motif C'est même symétrique Et en plus ce qui est fou C'est que la carapace Quand on la regarde comme ça Contrairement à ce qu'on pense Même si elle est robuste Et ben finalement Elle est quand même transparente On peut même voir Le coeur du scorpion Qui bat à travers T'es moï Il s'est caché dans ma main Tu vois Il a même considéré ma main Comme étant un endroit de protection En fermant les doigts Je crée de l'ombre Et c'est sous cette ombre Qui va venir se cacher Dès que j'ouvre Il va commencer à se remettre en activité Alors malgré le fait Que les scorpions soient Hyper résistants A plein de choses Et ben mine de rien Ils n'échappent pas Au parasitisme Et alors souvent Dans une même zone On peut trouver des butus Qui ont été parasités Par des acariens Et alors ils en sont bourrés Et ce qui est étonnant C'est qu'ils sont de la même couleur Que le scorpion Tiens c'est marrant Il a utilisé ses pinces Pour s'agripper tu vois Oh petite chose Les animaux sont pas méchants Dans la nature Il n'y a pas de cruauté Il n'y a pas de compassion Il n'y a pas de gentillesse Il n'y a pas de méchanceté Les animaux ils sont ce qu'ils sont Des êtres vivants Et juste ils se démerdent Pour survivre Ils vont à l'essentiel Ils n'ont pas le temps Avec les sentiments Donc si jamais Ils s'en prennent à vous C'est pas personnellement Il y a forcément une raison Et quand on se fait mordre Attaquer, pincer etc C'est systématiquement notre faute Et ce qui est bien finalement Avec les animaux C'est qu'ils ont quand même Un comportement propre A chaque espèce Et chaque localité Chaque biotope Donc finalement Quand on les connait assez bien On peut savoir ce qu'on est capable de faire Ou ce qu'on n'est pas capable de faire C'est ça aussi La beauté de la nature Bon allez je vais le reposer Parce que Manipule pas inutilement A une bestiole Allez retourne dans ton terri File maintenant Voilà Alors si toutefois Et ça peut arriver Vous vous faites piquer Envenimer On appelle ça déjà Une envenimation par le scorpion On appelle ça le scorpionisme Ça veut dire qu'une envenimation Avec du venin Dont vous allez déclarer Des symptômes L'ensemble de ces symptômes C'est ce qu'on appelle le scorpionisme Généralement On peut vous faire un traitement symptomatique Mais le premier La première chose à faire Quand vous vous faites envenimer Déjà c'est ne pas paniquer Mais ça On vous le dira tous Mais c'est impossible En revanche ce que vous pouvez faire C'est ne pas utiliser d'aspi venin C'est de la merde Ne pas utiliser du feu C'est de la merde aussi Ne pas faire de garrot C'est de la merde aussi Par contre ce que vous pouvez faire C'est désinfecter Pourquoi ? Pour empêcher la surinfection Parce que finalement La plaie va être une porte ouverte A plein de germes différents Et finalement vous pouvez plus souffrir D'une surinfection Que de l'envenimation en elle-même Le plus important après avoir fait ça C'est de vous placer sous surveillance médicale Pour pouvoir surveiller justement L'apparition de nouveaux symptômes Et si besoin Administrer une dose de sérum anti-scorpionique Ou sérum anti-venimeux Attention Passé 4 heures après l'envenimation Les sérums anti-venimeux Sont inefficaces sur l'organisme Donc vous serez traité Symptomatiquement Si vous avez de la fièvre On va pas vous injecter un sérum anti-venimeux On va traiter la fièvre Directement Et évidemment Le plus important Maintenir les fonctions vitales Avec une surveillance Voilà Quotidienne quoi Et on fait ça bien C'est une espèce qui est protégée Sur l'ensemble du territoire national Donc il faut les préserver Alors vous allez dire Oui mais toi tu l'as pris dans les mains Tu l'as dérangée Oui c'est vrai Déjà d'une C'est dans un but pédagogique Et de deux J'ai aucune pitié finalement A déranger un animal Même protégé Et je me cache pas de le dire J'ai aucune pitié De le déranger Ou de lui faire peur comme ça C'est comme ça Par contre J'ai de la pitié pour ce même scorpion Tu vois Lorsque quand je vais revenir Ici Sur ce terrain Et ben il y aura un panneau Sur lequel il y aura écrit Terrain à vendre C'est bien de protéger des espèces Mais le plus important C'est de protéger les écosystèmes Les terrains vagues Les terrains abandonnés Les friches Les garigues Les terrains ouverts Tout ce qui finalement Pour la plupart des gens Semble chaotique Et ben c'est ça La réelle harmonie de la nature Et ce sont ces terrains là Qu'il faut protéger Tous les terrains Sur lesquels j'allais chercher Des bestioles quand j'étais gamin Tous ils ont été rachetés Et dessus on a construit Des zones commerciales Des résidences Des immeubles Des zones habitées Etc Etc Désolé pour le discours moralisateur à la fin Mais j'ai les boules quoi Tu vois Pour des raisons de sécurité Je ne dirai pas Je ne divulguerai pas L'endroit sur lequel On a tourné la vidéo C'est vital pour les animaux Pourquoi ? Et ben parce qu'il y a des gens Mal intentionnés Qui pourraient venir prélever Mais prélever en masse Et donc détruire toute une population Et on retrouve ça Avec plein d'espèces Donc c'est tenu secret En attendant Cherchez et prospectez Mais surtout ne détruisez pas D'accord ? Si vous soulevez une pierre Refermez-la Et puis continuez d'être Curieux et curieuse C'est le plus important Allez moi c'est ici Que je vous abandonne On a encore pas mal de taf Merci Nils d'avoir filmé aujourd'hui C'était Yvan Pour Animomode d'emploi Pour vous servir Paix et prospérité Sur votre peuple Ciao Sous-titrage ST' 501